Ces produits-là sont des exemples typiques de malbouffe, trop gras, trop salé ou trop sucré. Et pourtant, ils sont destinés à nos enfants. Selon l'ONG Foodwatch, 9 produits sur 10 ne devraient pas faire l'objet de marketing ciblant les plus petits. Ils ne répondent tout simplement pas aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors comment les parents s'en sortent-ils et protègent-ils leurs enfants ? C'est le reportage Europe 1 et vous, signé Thibault ce matin. Dans le coffre de sa voiture, Nathalie vit de son sac de course au milieu des brocolis et des avocats se cachent un paquet très voyant avec un panda issu de dessins animés sur l'emballage. Là, j'ai un de mes fils qui vont être attirés par ces céréales-là. Alors il dit que ça n'a rien à voir avec les autres. Et pour son fils, ce n'est pas qu'une question de goût. Il y a beaucoup de couleurs, c'est bien décoré, ça donne envie. Des emballages aguicheurs qui séduisent aussi la fille de Sandrine. Alors la jeune maman lui a appris comment se repérer dans le magasin. En fait, il y a quelque chose qui aide, c'est la classification de A à E. C'est elle qui nous dit « oui, mais non, mais c'est pas bon pour la santé ». Et tout, donc quand eux comprennent et qu'ils peuvent le lire eux-mêmes, ça, ça peut être intéressant. Mais parfois, le marketing est plus fort que la pédagogie. Alors Bertrand n'achète que le strict minimum des produits bons pour la santé et reste ferme avec ses enfants. On dit non. Et quand c'est non, c'est non. Lorsqu'on sait, par exemple, que tel produit trop sucré, style coca, bah c'est niette. Et pour éviter toute tentation, Marie-Josée prend le mal à la racine. Pas de smartphone ni de télévision afin d'éviter tout contact de son enfant avec la publicité.